Alors, bonsoir à tous et bon début de soirée. On est le 9 juin 2020, 18h19, heure du Québec. On le sait, nous ici à Freedom News Network, on en parle souvent ensemble de ces changements climatiques de cette espèce de minimum solaire, c'est certain, grand minimum solaire, de plus en plus de scientifiques commencent à s'en aller dans ce sens-là. On voit depuis 3 à 5 ans un modèle climatique s'est installé qui nous amène des printemps inexistants, des automnes aussi, on tombe tout de suite dans l'hiver, l'hiver se poursuit presque jusqu'au début de l'été, on voit ça en Europe, au Québec, aux États-Unis, dans d'autres régions du monde aussi, des températures souvent en dessous de la normale, des printemps froids avec des gelées qui viennent compromettre des récoltes. Et là, on est rendu à deux semaines du solstice d'été et Strange Sound nous raconte qu'il est tombé presque un pied de neige dans les rocheuses, dans le Wyoming et le Montana et l'Outa. Le solstice d'été est à peu près deux semaines de nous et pourtant, certaines parties du nord des rocheuses ressemblent à une scène hivernale. On peut voir une image ici complètement renversante. Le National Weather Service nous dit qu'il est tombé presque un pied de neige, vous laisserez, vous voyez les fleurs ici qui sont recouvertes de neige. Certaines des plus hautes altitudes sud-ouest du Montana, dans le parc national de Yellowstone, pourraient voir des fortes chutes de neige aujourd'hui avant que la neige ne disparaisse ce soir, à déclarer la télé locale. Wow! Dans l'Outa, des chasse-neige ont été envoyés dans les canyons Big Little Cottonwood aux plusieurs pouces de neige. Imaginez-vous, ils sont tombés provoquant la chute de très gros rochers. Pendant ce temps, au Wyoming, des équipes sont également au travail. Des avis météorologiques hivernaux, oui, vous avez bien compris, ont été publiés dans toute la région jusqu'à 7 pouces de neige. Pourraient tomber, certains résidents ont rapporté avoir vu un pied de neige fraîche, de poudre fraîche. Le bureau de prévision de Great Falls a déclaré que la neige modérée à forte est attendue dans des endroits au-dessus de 5000 pieds. Les automobilistes de la région peuvent s'attendre à des routes boueuses et enneigées et à des visibilités à moins d'un demi-mille. Si vous voyagez sur des cols de montagne, préparez-vous aux conditions de conduite hivernale et à une vision réduite, imaginez-vous. Des portions du centre et du sud-ouest du Montana ont signalé des pannes de courant en raison de la neige lourde et humide. Les prévisionnistes disent que la neige dans la région est très inhabituelle pour juin et que les personnes qui campent ne sont probablement pas préparées à de telles conditions. Les précipitations gelées se terminent généralement en mai dans la région des refroidissements éoliens, aussi bas que les températures dans les moins dix sont attendues lundi dans le centre et le sud-ouest du Montana. Imaginez-vous, après l'arrêt de la neige, le froid devrait persister jusqu'à mardi, aujourd'hui, ce qui déclenchera des avertissements de gel. C'est vraiment le monde à l'envers, mais c'est ça le modèle dans lequel on est et il semble se confirmer de plus en plus ce grand minimum solaire. Sous-titrage ST' 501